Face aux mesures de sécurité et de protection autour des navires de commerce, le nombre d'attaques de navires est en baisse au large de la Corne de l'Afrique. Cette zone a connu un pic en 2011 avec 171 cas contre seulement 27 en 2016. Cependant, ce phénomène a pris une grande ampleur dans le golfe de Guinée. De 54 en 2015, les actes de piraterie sont passés à 95 en 2016. La Somalie est engagée dans un problème de pacification avec la présence notamment de la mini-sol, pour la mission des Nations Unies, pour la stabilisation de la Somalie. Et de plus en plus aujourd'hui, les pirates somaliens sont traqués en interne, même en esternes, qui font qu'aujourd'hui il y a une baisse réelle en tant que telle. Sur les statistiques, vous avez le rapprochement national-juridique. Même en France, il y a des procès en cours contre les pirates somaliens. L'institutation des zones et l'institutation s'oriente évidemment vers la région du golfe de Guinée, qui est une zone qui est à proie à l'instabilité sociopolitique depuis quasiment 10 ans. Depuis 2005, l'Afrique a souffert de plus de 250 attaques. Ces actes de piraterie enregistrés ont visé des transporteurs de pétrole dans le delta du Niger. Les conséquences de cette piraterie maritime ont engendré un coût de près de 793 millions de dollars en 2016. Le code maritime de la majeure partie des pays, la CDAO, est un code maritime qui n'est pas encore adapté. Il faut qu'aujourd'hui, au-delà de la question de la pêche, au-delà de la question qui sont liées aux attaques des tankers, qui sont des bateaux pétroliers, deviennent des questions tout à fait récurrentes dans notre zone. Voici un peu les raisons qui justifient alors, notamment cette montée de l'insécurité dans notre zone. Au moins 92% des marchandises arrivent sur le continent africain par la façade maritime. Ces dernières années, la lutte contre la piraterie maritime s'est intensifiée en Afrique. C'est ainsi que lors du dernier sommet sur la sécurité maritime tenu au Togo, les chefs d'État ont signé une charte qui oblige les pays africains à travailler de manière collégiale et régionale pour garantir la sûreté et la sécurité maritime du continent.